Salut bande de gamers aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la commande que j'ai passé auprès de jeux dans la boîte rappelez vous c'est celui qui nous avait partagé donc la jaquette qui est ici pour pouvoir faire votre édition playstation 1 de crash bandicoot insane trilogie donc moi je lui ai commandé une boîte qui permet de ranger le coffret que j'ai commandé à la fnac donc qui comportait je sais même pas ce que c'est encore je crois que c'est des photos de crash bandicoot vous voyez je n'ai même pas encore ouvert les badges qui sont ici et le petit livre collector de crash bandicoot donc tout ça c'était fourni avec le cd mais comme ça pas dans un coffret franchement c'était des ulas je trouve ça complètement nul donc sachant que je dans la boîte avait préparé quelques boîtes qui permettent de ranger tout ça pour pour crash bandicoot et bien je me suis dit je vais te le commander donc le voici la boîte est à l'intérieur donc là c'est le colis on va l'ouvrir et on va regarder du coup ce que ça donne si vraiment les boîtes de jeux dans la boîte sont de bonne qualité allez on ouvre ça tout de suite jeu dans la boîte joue avec les boîtes parce que dans la boîte il y a une autre boîte au niveau protection je crois qu'on y est je vous montre ça il ya plein de petits trucs en polystyrène franchement elle risque rien la boîte alors la voici je vais me placer sous une autre caméra pour que vous puissiez mieux la voir comme ça je vous la montre vraiment en détail la boîte est ici elle est plutôt imposante et c'est normal puisque déjà il ya une partie du coffret qui est déjà assez gros vous voyez donc ça il faut que ça puisse rentrer je vais enlever les bulles pour qu'on puisse apprécier de plus près du coup les visuels et les détails de la boîte alors là franchement je dois dire c'est la grande classe parce que là il ya des vraies plumes franchement tu as assuré je n'en reviens pas ça je ne le savais pas que tu avais mis des vraies plumes la boîte est magnifique déjà ça c'est la face avant la face sur le côté mais la qualité du carton du papier c'est juste top qu'on a l'impression d'acheter une vraie boîte qui sort du magasin rien à dire vous voyez la face arrière ça fait hyper pro franchement du très très bon travail alors elle est plutôt imposante j'ai du mal à bien voula montrer la caméra voici l'autre côté vraiment rien à dire la face du dessous avec jeu dans la boîte donc forcément faut bien qu'ils signent la boîte quelque part le dessus crash bandicoot insane trilogie donc franchement déjà très 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 content de cette réception c'est vraiment très classe c'est très professionnel on va l'ouvrir et à l'intérieur alors quand vous le voyez franchement il a fait ça bien on va regarder donc ça je pense il ya un petit compartiment je pense que c'est pour glisser le jeu on teste c'est ça c'est bien ça franchement rien à dire là dessus vous savez quoi je vais prendre la caméra à la main on y verra mieux parce que là c'est trop dur j'ai passé de recul on s'en sort mieux donc déjà j'ai glissé le petit par la pièce la plus grosse qui est ici on va la mettre dans le bon sens ce sera quand même plus sympa donc voilà le compartiment à l'arrière c'est tout simplement fait pour glisser les plus gros éléments du coffret up et je mets le dernier donc les badges ici et du coup j'ai tout qui est bien rangé le jeu et les bonus du coffret de la fnac donc franchement la fnac c'est ça que vous auriez dû faire un joli coffret regardez je ferme tout est bien rangé c'est tout nickel il n'y a rien à dire franchement je suis super content donc voilà c'était pour vous donner un aperçu de ce que fait jeu dans la boîte donc je vous rappelle qu'il est sur facebook si vous le cherchez je vous mettrai le lien de sa page facebook sur la description de cette vidéo donc voilà je vous le remontre d'un petit peu plus près enfin d'un petit peu plus loin plutôt voilà le coffret vraiment super pro et là je suis vraiment content parce que je peux mettre mes petits collector dans un vrai collector et ça fait vraiment propre pour ranger tout ça c'est juste le top cette boîte pour vous dire le tarif il l'a facturé 18 euros franchement je trouve ça rien parce que c'est de la main d'oeuvre c'est aussi du développement sur l'ordinateur pour faire les visuels c'est lui qui a fait les pillages évidemment les collages tout ça donc franchement rien à dire 18 euros pour ça avec le travail que c'est surtout que il a créé en très petite quantité je crois qu'il en a fait qu'une dizaine voire moins je sais plus donc voilà très content je te remercie j'espère que du coup la vidéo te plaira puisque ça permettra aux autres personnes de voir ce que tu es capable de faire voilà n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires juste en dessous de la vidéo laisser un petit like d'encouragement donc ce sera pas que pour moi ce sera aussi pour jeu dans la boîte et puis évidemment si ce n'est pas déjà fait comme je vous dis à chaque fois n'hésitez pas à me suivre pour pouvoir voir mes prochaines vidéos je vous dis à très bientôt les amis ciao